MOLFM 94.7 FM, la référence des radios. MOLFM, que vous soyez passionné par les actualités nationales et internationales ou simplement curieux d'en apprendre davantage, cette vidéo est faite pour vous. Nous espérons que vous apprécierez cette exploration en notre compagnie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos passionnantes. La Fondation Lorquet pour une nouvelle Haïti, Folona, félicite l'initiative du peuple haïtien de renforcer la production agricole. Depuis l'initiative de construire un canal sur la rivière Massacre à Wanamint, le peuple haïtien exprime sa volonté de faire de la production agricole une réalité. Constatant cette volonté, la Fondation Lorquet envoie ses mots de félicitation au peuple haïtien en apportant son support aux habitants de Wanamint qui ont pris l'initiative d'irriguer leurs terres et de renforcer l'agriculture dans la région du nord-est, plus particulièrement dans la plaine de Maribau. La Folona félicite les compatriotes des autres localités du pays qui décident de suivre cet exemple, notamment la population de Port-Margau, celle du département du Sud et celle de Maury, troisième section rurale de Désarmes, commune des Vérettes, qui depuis le 14 octobre s'inspire de l'initiative des Wanamintés en vue de remettre en état, un canal vieux de 50 ans. A l'image des membres de la diaspora, natifs de Désarmes, et de l'organisation Théon-Sampouillon-Deux-Âme-Millot, Tapidem, la Folona encourage les agriculteurs de toutes les 571 sections communales du pays à suivre ce bon exemple en vue de réhabiliter tous les canaux datant de l'époque coloniale et qui avaient permis de faire d'Haïti un pays essentiellement agricole jusqu'à nourrir une bonne partie des pays de l'Europe, lit-on dans la note. Toujours selon la note, la Folona dit souhaiter que ce mouvement ne s'arrête pas en chemin mais se poursuivra à travers tout le pays, sans attendre la participation des autorités de l'État haïtien, en vue de renforcer la production nationale et permettre à Haïti de retrouver sa dignité. Cette fondation profite également pour encourager l'organisation Promotion pour le Développement de réaliser les évaluations environnementales, notamment les études d'impacts environnementaux, le monitoring et les audits environnementaux sur le canal massacre. Selon la presse dominicaine, une mission de médiation de l'Organisation des États Américains, OEA, a effectué une visite dans le nord de la République Dominicaine ce mardi 17 octobre 2023 en survolant en hélicoptère la rivière massacre, depuis l'OMA de Cabrera jusqu'à Manzanillo, afin d'examiner les questions liées à la frontière de la région. Le coordonnateur à la communication de l'Organisation du Peuple en Lutte, Daniel Syriac, estime que seul un consensus peut résoudre la crise en Haïti. Lors d'une entrevue accordée à Junot VII, le coordonnateur à la communication de l'OPL dénonce les dialogues à n'en plus finir qu'y engager dans notre société, un comportement qui explique que des acteurs haïtiens s'engagent dans cette initiative en vue de se distraire, sans avoir l'idée de mettre la société sur la bonne voie. Dans le cadre des discussions que nous avons depuis un certain temps avec le Premier ministre Ariel Henry, nous nous exprimons très clairement en lui faisant savoir que la situation actuelle du pays ne nécessite pas des réunions nulles et non avenues mais des échanges en vue de trouver une formule pour résoudre la crise, a déclaré M. Syriac qui souligne qu'il y a une forte possibilité de trouver un consensus minimal avec le gouvernement en élargissant le Haut Conseil de la Transition avec un ajout de deux autres personnes et de redéfinir la mission de ce Conseil. Daniel Syriac poursuit pour souligner que ce consensus dans lequel s'engage l'Organisation du Peuple en Lutte devrait faciliter la mise en place d'un gouvernement le plus vite que possible visant à accomplir les missions régaliennes de l'État. Concernant la venue d'une délégation de la CARICOM en Haïti pour rencontrer les protagonistes haïtiens, le responsable de communication de l'OPL croit que la CARICOM prouve déjà son incapacité à résoudre la crise politique en Haïti. De ce fait, Daniel Syriac croit qu'il revient aux patriotes haïtiens de trouver un terrain d'entente en vue de discuter d'une formule visant à résoudre cette crise. Ce mercredi 18 octobre au premier sommet Canada CARICOM, les dirigeants ont discuté de la crise politique et humanitaire en Haïti, dans l'espoir de mettre fin à la violence des gangs criminels, qui menacent de se propager dans la région. Ils doivent participer ce jeudi 19 octobre dans la matinée à une table ronde sur le commerce et l'investissement, avant une conférence de presse de clôture dans l'après-midi. Michel Martelly, Reynold Dibb, Yuri Latortu, profane victor indexé dans un rapport de l'ONU. Dans un rapport final, les membres du groupe d'experts créés par la résolution 2653-2022, du Conseil de sécurité des Nations Unies est mandaté pour aider le Conseil et son comité sur Haïti à s'acquitter de leurs fonctions, notamment en fournissant des informations pertinentes pour la désignation éventuelle d'individus et d'entités visées par une mesure de gel des avoirs et d'une interdiction de voyager pour les individus, quatre personnalités dont l'ancien président de la République, Michel-Joseph Martelly ont été indexés pour leurs liens présumés avec les gangs qui sèment la terreur dans le pays. Dans la partie 3 du rapport intitulé « Informations pouvant servir à désigner des personnes ou entités qui se seraient livrées, directement ou indirectement, à des activités menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité d'Haïti », « Les experts désignés par le Conseil de sécurité ont développé une sous-partie, financement des gangs incluant lien entre les acteurs politiques et économiques et les gangs. Les informations ont été obtenues lors d'entretiens avec des personnes vivant dans des zones contrôlées par des gangs, des analystes nationaux, des acteurs économiques, des hommes politiques et des responsables gouvernementaux travaillant sur la question des gangs. » Le rapport a fourni un ensemble de détails sur l'implication présumée de Michel Martelly, Reynold Dibb, Yuri Latortu, profane Victor dans l'activité des gangs. À propos du chef du mouvement TECAL, Michel Martelly, il s'est servi des gangs pour étendre son influence dans les quartiers afin de faire avancer son agenda politique, contribuant ainsi à un héritage d'insécurité dont les effets se font encore sentir aujourd'hui, ont rapporté les experts. Ils disent avoir reçu des informations selon lesquelles, pendant son mandat, M. Martelly a financé plusieurs gangs, telles que Base 257, Village de Dieu, Thibois et Grand Ravine, notamment en leur fournissant des fonds ou des armes à feu. D'après plusieurs sources, M. Martelly a créé la Base 257, qui a été financée et armée au fil du temps pour empêcher les manifestations contre le pouvoir à Pétionville, notamment à partir de 2014, poursuit le groupe d'experts. Ce gang est régulièrement mêlé à des meurtres, des enlèvements, des vols et au trafic de drogue. M. Martelly est également passé par des intermédiaires, notamment des fondations ou des membres de sa garde rapprochée, pour établir des relations et négocier avec d'autres gangs. Ainsi, Arnel Joseph, l'ancien chef du gang de Village de Dieu, a déclaré qu'il s'entretenait régulièrement avec un intermédiaire travaillant dans l'unité de protection rapprochée de M. Martelly, ajoutant que cet intermédiaire lui donnait des armes à feu et d'importantes sommes d'argent. Dans une vidéo, Tilappli, l'un des chefs actuels de Grand Ravine, explique que l'ancien président a remis à Técal, ancien chef de Grand Ravine, un fusil Galil 5,56 mm appartenant à la police et un fusil de même type à Chrysla, chef du gang de Tiboix. Reynold Dibb. Le groupe d'experts dit avoir des preuves selon lesquelles Reynold Dibb, directeur général du groupe de cas, un important importateur de biens de consommation, qui fait l'objet de sanctions par le Canada, finance des membres de gang pour protéger son entreprise et assurer le transport des marchandises qu'il importe. En 2017, M. Dibb a payé un chef de gang afin de pouvoir mener ses activités dans l'un des principaux ports. Plus récemment, d'après plusieurs sources indépendantes, M. Dibb a utilisé des membres de gang pour faire pression sur certains douaniers du port afin que ses conteneurs ne soient ni inspectés ni interceptés, ce qui lui a permis d'éviter certains droits d'importation. Enfin, comme le G9 contrôle la zone autour du port de l'autorité portuaire nationale et les routes qui y mènent, M. Dibb, comme d'autres grands importateurs, paie les gangs pour que sa marchandise passe par leur territoire. De plus souligne ce rapport, entre septembre et décembre 2019, toutes les activités économiques du pays ont été bloquées, à travers le mouvement appelé Pays-Loc. L'opposition politique, soutenue par des acteurs économiques, dont M. Dibb, a demandé à la population de rester chez elle dans un mouvement de protestation visant à faire pression sur le président Moise pour qu'il démissionne. Les transports publics ont été paralysés en raison de la pénurie de carburant, les écoles ont été fermées et les réserves de nourriture ont chuté, car les barricades et la violence empêchaient la libre circulation des personnes et des biens à travers le pays, coupant les régions de la capitale. Affairiste, M. Dibb, profitant de la forte demande de produits alimentaires, a soudoyé des députés, qui ont ensuite payé des chefs de gang pour que ceux-ci dispersent les manifestants pour débloquer les rues afin de permettre l'entrée de ces marchandises dans le pays. Yuri La Tortue Yuri La Tortue, qui fait déjà l'objet de sanctions du Canada et des États-Unis, exerce un contrôle considérable sur la vie politique et économique du département de l'Artibonite, notamment par le recours à des gangs, comme Raboteau, qu'il finance et arme, précise le rapport. Plus récemment, des sources confidentielles ont dit au groupe d'experts que M. La Tortue avait également financé le gang Cocora-Sanra, un groupe extrêmement violent du département de l'Artibonite, en collusion avec Raboteau. M. La Tortue a eu recours à des gangs pour assurer sa protection rapprochée et détruire des biens. Profane Victor Pour l'ancien député profane Victor, le rapport avance que pour assurer son élection en 2016 et son contrôle sur la région, il a commencé à armer des jeunes de Petite-Rivière de l'Artibonite, qui ont ensuite formé le gang Grand-Griffe, actuellement le plus important du département de l'Artibonite et principal responsable des violations des droits humains, y compris les violences sexuelles. L'ancien parlementaire a continué à soutenir Grand-Griffe jusqu'en 2020, date à laquelle le gang et lui se sont brouillés à la suite de promesses non tenues faites pendant la période électorale. Depuis, il soutient des gangs rivaux et des groupes d'autodéfense dans la région. Outre les éléments de preuve recueillis par le groupe d'experts, M. Victor fait l'objet de sanctions par le Canada depuis juin 2023. Sources de revenus des gangs Le rapport du groupe d'experts a également exploré la question du financement ou des sources de revenus des gangs. Il est arrivé à la conclusion que l'extorsion, le vol et le détournement de véhicules de transport de personnes et de véhicules privés de toute taille sont une source importante de revenus pour les gangs qui contrôlent les routes nationales. Les camions de transport de marchandises sont particulièrement intéressants car ils transportent des marchandises de valeur, carburant ou produits manufacturés. Une rançon de 1000 à 3000 dollars est versée par camion détourné, en fond. Et voilà, c'est la fin de notre vidéo. Moll FM vous donne ses remerciements. Encore une fois, un immense merci à vous tous pour votre soutien et votre amour de Moll FM. N'oubliez pas de vous abonner à Moll FM, notre chaîne, si vous ne l'avez pas déjà fait, et activez les notifications pour ne rien manquer de nos futures vidéos passionnantes. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-nous un pouce en l'air et partagez-la avec vos amis et votre famille. Votre soutien signifie tout pour Moll FM. Restez connectés avec Moll FM sur nos réseaux sociaux pour des mises à jour exclusives et des contenus en avant-première. Encore une fois, un grand merci de la part de toute l'équipe du Moll FM. Nous avons hâte de vous retrouver dans nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous, et à bientôt.